bonjour et bienvenue sur un nouveau tutoriel Rizekak aujourd'hui nous allons apprendre à partir sur la connexion par wifi en utilisant le clé de logiciel fourni avec windows que ce soit windows xp 7 windows 8 je me retrouve actuellement sur windows 8 alors on va commencer si vous êtes sur windows 7 windows xp vous allez dans le menu démarrer vous tapez cmd vous faites bouton droit sur cmd exécuter un administrateur et vous faites ok vous l'ouvrez maintenant si vous êtes sur windows 8 vous allez vous retrouver sur cette fenêtre ça s'appelle l'invité de commande le command prompt si vous voulez en anglais alors si dans le titre vous ne voyez pas administrator vous devez vous devez faire mais elle a fallu et recommencer à l'ouvrir parce qu'on a besoin du mode administrateur alors on va commencer comme on va définir le nom du wifi et la clé pour ce qu'on était dedans on va taper cette commande netch wallonne start non wallonne set rusted network mad alors ssid alors il faut respecter comment je l'écris et quand j'ai mis les guillemets là il faut respecter ça aussi la ssid c'est le nom du wifi je vais le parler comme l'application qui alors la clé c'est le type WPA2PSK c'est à dire que en ce moment les clés WPA2PSK c'est les meilleures clés car elles sont pas faciles à craquer et sont très sûr donc ce type de clé il faut mettre au moins mettre 4 lettres et 4 chiffres je vais mettre test et 1 1 1 4 lettres 4 chiffres on appuie sur entrer et normalement ce texte devrait apparaître vous disant que tout vous êtes bien défini tout ça que ça s'est bien passé tout ça alors on maintenant on va comment on va activer le wifi le partage de la connexion en tapant netch wallonne start hosted network ok le partage de la connexion a été activé mais vous pouvez tester en utilisant votre téléphone vous allez voir dans le wifi que le wifi apparaît bien vous pouvez vous connecter mais il n'y aura pas d'internet car le partage de la connexion n'est pas ce n'est pas encore fait pour faire le parti de la connexion maintenant ou si vous êtes sur windows 7 vous tapez le menu de marie vous tapez exécuter vous l'ouvrez il n'y a pas besoin de mettre en temps il n'y a pas besoin de ça maintenant si vous prenez pas à le faire vous appuyez sur la touche windows et R et cette fenêtre va apparaître vous tapez dedans ncpa.cpl vous cliquez sur ok et vous allez attirer sur ça alors moi en ce moment je suis connecté sur une clé internet orange alors si vous voulez partager la clé internet si vous voulez partager la connexion de la clé internet par wifi vous cliquez sur ça vous faites bouton droit propriété sharing vous cliquez sur allow et vous n'activez pas les autres vous ne cochez pas les autres cases là vous allez dans select private book et vous cliquez sur local election connection event alors local election vous pouvez dire le nom du titre la connexion comme mon wifi s'applique avec le titre c'est local area connection le titre peut varier en n'importe quel ordinateur mais si vous comme bien vous mettez mon wifi ici à la plate de sec vous allez toujours avoir mon wifi alors comme ça c'est fait vous cliquez sur ok et la part de la connexion qui est maintenant vous pouvez aussi faire la même vous pouvez connecter sur je sais pas sur wifi avec propriété sharing et vous choisissez le question ailleurs maintenant exemple si vous si vous vous êtes si vous vous êtes connecté sur le wifi sur le console wifi et que vous voulez partager la connexion par câble par le fil qu'on utilisait avant là vous allez dans le wifi propriété la même chose on partage et vous choisissez ethernet ethernet vous cliquez sur ok et vous branchez le câble à l'ordinateur vous branchez un câble à l'ordinateur et d'autres le bout du câble vous branchez dans l'ordinateur et que l'autre soit connecté sur internet et voilà maintenant la partie de la connexion est fait maintenant pour maintenant si vous voulez arrêter le partage vous allez dans l'invité de commande comme tout à l'heure et vous tapez netch voilà stop hosted network vous tapez un peu plus entrer et voilà il a dit que le net que le network a bien été arrêté ici vous ne voyez pas le lequel lequel et voilà c'est fait voilà merci d'avoir suivi mon petit tour et bonne fête d'année